La tentative ! Oh le but ! Oh le chénère ! Exceptionnel de Kolaïna ! Tout simplement somptueux ! Il est peut-être l'étincelle du football malgache. Le petit là, lui il est très très fort. Il marque toujours à chaque match et félicitations à toi mon frère. Révélation du tournoi, Kouluina devient par ses performances le porte-drapeau d'un pays en quête de professionnalisme. On ne peut pas vivre de football à Madagascar. On ne peut pas parce que déjà il n'y a pas beaucoup de clubs qui paient les joueurs. C'est amateur. On joue en fait pour essayer d'avoir un avenir meilleur après. Briller pour s'exporter, c'est l'objectif de tous ceux qui rêvent un jour vivre du football. Et c'est aussi le cas pour Kouluina. Pour celui que tout le monde surnomme Rakoul, tout commence ici, dans le quartier d'Amboui Mirari, de la capitale, Antananarivo. Le père est éducateur de foot et dans la famille, tout le monde se souvient des premiers pas de Kouluina avec un ballon rond. On n'a pas de grand-chose de la fille, tout le monde se plait, il ne faut pas il y ait des petits chevalets. Kuluina intègre l'Académie Five à l'âge de 6 ans. Si aujourd'hui, de plus en plus de centres éducatifs voient le jour, des talents comme Rakoul peinent encore à émerger. En 2021, Kuluina rejoint le CCFA. Avec lui, le club connaît une progression fulgurante, passant de la deuxième division à un titre de champion de Ligue 1 en deux ans. En 2020, le club a reçu quelques points pour la Ligue 1. Les deux points sont là, c'est le 5-7, c'est le 5-7. Avec le CFFA, il participe à la Coupe CAF en 2021, puis au tour préliminaire de la Champions League l'année suivante. Mais c'est bien le Shan qui met son talent en lumière. Ils ont la chance aussi que tous les continents voient leur talent. Et c'est plus facile maintenant de viser l'Europe, contrairement à mon époque. À 10 ans, nous, 8 ans et demi, nous sommes en recruteurs, nous sommes présents dans le club, et nous sommes en train de faire des choses. Il faut viser l'Europe, ils ont l'Europe. Et moi, je pense que Luna, ils peuvent, parce qu'il a 21 ans. C'est un jeune joueur qui a de la personnalité. Et pour arriver en Europe, en fait, il n'a pas que le talent. Il faut avoir de la personnalité. Et je pense lui, là-bas. Samedi, Madagascar se qualifiait en demi-finale pour le premier Shan de son histoire. Une rencontre, une nouvelle fois illuminée par le talent de la pépite malgache. On se passe là, ici, avec une possibilité de l'encher. Et oui ! Et oui ! Le but de Madagascar, il est exceptionnel ! Je suis content pour lui. En trois matchs, il a marqué trois buts. Le meilleur buteur pour le moment. Donc j'espère pour lui que ça va continuer comme ça. On est tellement fiers de l'avoir avec nous pendant ce tournoi-là. Après avoir atteint l'écart de finale lors de la Cannes 2019, Madagascar montre au continent que la grande île regorge de talent. Je m'a maafin, parce qu'il y a de l'écart de l'écart de la Cannes 2019.